Et ce soir, je demande à Marjan Djaboli, qui est radiologue pratiques en hospitalier, de présenter notre premier conférencier. Merci Marjan Djaboli, je te laisse un micro pour présenter la première partie de la soirée. Merci Marjan, bonsoir à tous et à tous. Nous sommes heureux d'accueillir Avshin Ghanji. Quand vous faites une recherche sur Google au nom de Ghanji, vous allez trouver des paysages magnifiques d'une commune proche de Palais, en Sicile. Il y a même un palais, Avshin, à ton nom, qui a besoin de restauration. J'ai vu que les propriétaires n'étaient pas en mesure. On va voir ça tout à l'heure en fin de soirée. On trouve également un grand footballeur américain de Nevada, Avshin, on ne savait pas. Et on a également notre Avshin Ghanji, professeur en radiologie pour les hôpitaux de Strasbourg. Élève de l'Usterhazy, Yordesh Petrey. Interme des hôpitaux de Reims. Interme des hôpitaux de Reims. Étudiant en médecine à Reims. Puis interme des hôpitaux à Strasbourg. Chef de clinique à Strasbourg en radiologie. Et professeur en radiologie en 2000. Puis chef de service du pôle radiologie et médecine nucléaire à Strasbourg depuis 2007. Il est expert en radiologie interventionnelle oncologique auprès de King's College de Londres. Membre de l'Académie nationale de chirurgie. Et il est également membre européenne de radiologie interventionnelle. Il est membre plus qu'actif des sociétés savantes reconnues européennes. Vice-président du Circé. Circé c'est une grande société européenne de radiologie interventionnelle et cardiovasculaire. Vice-président cette année, j'ai entendu, président l'année prochaine. Et également président des commissions de la conférence européenne en oncologie interventionnelle. Il a également plusieurs prix et récompenses de victoire, pas de la musique c'est ce soir, mais de médecine en 2009 et 2010. Et plein d'autres certificats, je ne les ai pas tous compris, mais il y a une douzaine de certificats discernés par le congrès américain de radiologie et les congrès européens. Les publications, un bon petit paquet, puisque quand vous tapez GANGI, vous avez au moins 500 articles, auteur-co-auteur, dont deux avant-hier et le mois dernier. Merci Archi. Et également, car mon ouvrage, essentiellement radiologie je pense, ici présent, donc également vous trouverez un outil de ponction et d'outil interventionnel qui porte le nom de GANGI. Voici Archi, merci beaucoup de ta présence. Et je dois vous dire que quand vous croisez Archi dans les couleurs du congrès, ou si vous avez l'occasion d'avoir une formation avec lui, on a eu la chance donc de travailler ensemble à Lille quelques mois. Et quand vous assistez à cette présentation, il y a quelque chose qui est impressionnant, c'est qu'il a l'art de communiquer son enthousiasme et son énergie. Merci Archi, je vous laisse finir par cette image, extraite de sa présentation, avec son autorisation. Je vous la montre et je lui laisse commenter. Merci beaucoup. Salam, Bahamoui Goustan. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je ne suis pas très bon en persan. Je comprends très bien, je parle avec mon frère en persan et pas beaucoup de pratiques. Donc je vais vous parler en français, si vous permettez. Bon alors ce diapositive, c'était pour montrer un tout petit peu toutes les différentes équipes de médecins et chirurgiens et radiothérapeutes et radiologues d'intervention ensemble, juste pour montrer qu'il faut une équipe pour pouvoir faire le travail qu'on fait aujourd'hui. Ce n'est pas possible de le faire avec une seule spécialité. Bon, Marzane avait retenu cette image-là parce qu'effectivement ça fait beaucoup rire tout le monde en montrant cette image-là. J'ai parlé ce soir de ce qu'on appelle la chirurgie guidée par image et la radiologie interventionnelle. En fait, vous savez que notre spécialité qui est basée sur la radiologie a différentes spécialités. La mienne est l'imagerie interventionnelle, ce qui en fait, si vous voulez, n'est que des interventions guidées par l'image. Ça veut dire qu'on fait des interventions, des opérations sous contrôle de l'image. La seule différence, c'est que c'est fait à travers la peau par le guidage de différentes images. Alors bon, Strasbourg, vous savez, c'est dans un coin perdu de la France. La moitié des gens pensent que c'est en Allemagne. J'ai du mal, dès que quelqu'un me dit que vous habitez en Allemagne, c'est pas tout à fait l'Allemagne. Les Alsaciens s'énervent énormément, mais en même temps, ils ne savent pas eux-mêmes s'ils sont français ou ils sont allemands. Quand tout va bien en France, ils sont français, quand ça ne va pas, ils sont allemands. Mais bon, c'est des gens plutôt charmants, ils m'ont vraiment adopté, je dois dire que l'Alsace m'a adopté. Parlons maintenant de la radiologie. Vous savez, la radiologie, c'est une spécialité que je ne voulais pas faire. Ça, soyons honnêtes, je ne voulais jamais draguer l'autre. Ce n'était vraiment pas mon but d'être radiologue. Je suis parti en radiologie en me disant, j'en ai marre, après six mois de cardiologie et six mois de réanimation, je vais aller me reposer en radiologie parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Moi, je suis allé là-bas, j'ai vu qu'ils travaillent tout le temps parce que les machines sont chères, ils doivent travailler. Vous savez que la radiologie, c'est une spécialité quand même assez jeune. Röntgen, en 1895, a fait l'imagerie. Il y a plusieurs prix Nobel, le scanner avec Hansfield, ensuite le prix Nobel IRM. Donc, il y a énormément de prix Nobel ces dernières années. Vraiment, l'imagerie a changé la médecine ces dernières années. Mais comme je vous le disais, moi, je ne voulais pas en faire parce que je disais toujours que la radiologie est une technique pour regarder les aquariums toute la journée et décrire les poissons. Et alors, quelqu'un m'a dit, si ça ne te va pas, tu veux sentir le poisson contre tous les autres, il faut aller dans l'eau. Mais on peut rester en radiologie. Donc, j'ai découvert la radiologie interventionnelle un peu comme ça. Comme vous le savez, il y a beaucoup de différentes techniques d'imagerie. Il va de l'échographie, du scanner, de l'IRM, du PET scan, de l'imagerie fonctionnelle. Il y a énormément de différentes techniques qui enrichissent la médecine et qui sont quand même essentielles. Toutes ces techniques sont utilisées pour faire le métier de radiologie interventionnelle, de la chirurgie qui est par image. Donc, ces techniques-là ont vraiment changé notre vie en médecine. Pour nous tous, que ce soit en diagnostic ou thérapeutique, aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. N'oubliez pas que ces techniques d'imagerie, la plupart, ont quand même utilisé des rayonnements ionisants. Ça veut dire quand même que c'est la première source d'irradiation de la population dans le monde entier, surtout dans le monde développé. C'est quand même pas rien, il ne faut pas l'oublier qu'il y a quand même quelques risques. Il y a eu quand même une grande révolution en médecine et en imagerie. Ce n'est pas l'invention des images, c'est la démocratisation de l'imagerie. L'imagerie, aujourd'hui, avant, pour aller voir les images, il fallait prendre des radios, mais les gens ne se souviennent. Les gens, vous n'avez que les radios, on leur montrait ce qu'ils voyaient. Aujourd'hui, l'image est démocratique. Ça veut dire que ça n'appartient plus aux radios d'autre, ça appartient à tout le monde. Donc, c'est ce qui veut dire que ça a été énorme. Alors, depuis quelques temps, vous avez vu maintenant dans le journal où vous lisez, il y a l'intelligence artificielle qui arrive, et que beaucoup disent que la radiologie va disparaître, grâce à l'intelligence artificielle. C'est un peu juverbe, on pense que ça va tout changer, mais je pense que les gens qui, qui ont mon âge, se souviennent du film 2001, l'Odyssée d'espace, qui est sorti dans les années 60, qui disait qu'en 2001, on va vivre dans l'espace. Vous vous souvenez de ce film ? Alors, on n'y est pas encore. Donc, ça, c'est pareil, ça vient, mais ce n'est vraiment pas demain, et je ne pense pas que ça remplace les radiologues d'ici demain. De toute façon, ces techniques-là existent déjà depuis très longtemps, que ce soit en scénologie ou en imageriteur assise, qu'il y a des logiciels qui nous détectent les nodules, mais il y a quand même quelqu'un derrière, qui doit les interpréter, et qui doit quand même dire c'est bon ou pas. La chose qui manquait le plus aux radiologues, c'était le côté clinique. Un radiologue qui n'est pas clinicien, effectivement, est plutôt plus facilement remplaçable qu'un radiologue qui est clinicien, qui voit ces malades, et qui les consomme, et qui va les voir. C'est pour ça que ça, c'est essentiel de le garder en tête. Ces outils d'intelligence artificielle, on les attend, et on est même enthousiaste de les accueillir bientôt. Enfin, il faut savoir quand même que ces ordinateurs, en leur faisant confiance, nous on le sait, peuvent se tromper. Ils sont basés sur des logiciels qui calculent, et à laquelle on leur dit de deviner certaines formes. Par exemple, pour l'ordinateur, l'intelligence artificielle, un chaudron, et ça c'est la même chose. Un rideau de théâtre, et ça c'est la même chose. Donc il peut se tromper, donc il faut toujours être très prudent, en voyant ce genre de choses, que la machine peut se tromper. Mais il faut quand même un côté médical, derrière pour le savoir. Maintenant, rentrons dans le livre du sujet de notre métier, l'imagerie interventionnelle. Alors l'imagerie interventionnelle, c'est quoi ? C'est de faire les gestes qu'on peut faire par la chirurgie ouverte, ou par certaines chirurgies ouverte, en les rendant plus simples, des fois par rapport à l'arctané. Cette technique a été inventée dans les années 60, par M. Dauter, que vous voyez ici, qui pour la première fois, a dilaté une artère, sans ouvrir l'artère. Il a été nominé pour être prix Nobel en 78, mais en même temps, il y avait la découverte des corticoïdes. Donc évidemment, les corticoïdes ont gagné sur la radiurgie interventionnelle, mais il a failli quand même avoir son prix Nobel. Alors si vous regardez, c'est quand même une spécialité qui est nouvelle, comme je le disais, ça vient des années 60. C'est pas si vieux, et qui a quand même été existé. La plupart des gestes qu'on connaît aujourd'hui, qui ne sont qu'en cardiologie, vous connaissez les dilatations des artères, vous connaissez les stèvres, vous connaissez les pontages, toutes ces techniques vasculaires qui ont été faites, ont été inventées dans un premier temps, par les radiologues, qui maintenant sont démocratisés, qui sont faits par les chirurgiens, par les cardiologues, par beaucoup d'autres choses. Donc ces techniques-là ont été très très répandues. Ensuite, il y a eu des autres techniques, qui ont été pour le drainage d'abcès, pour traiter les voies biliaires, ensuite des tumeurs. Donc tout ça a évolué énormément vite, et aujourd'hui, à Strasbourg, juste pour vous dire, aujourd'hui, on a six blocs de radiologie interventionnelle qui sont dédiés du matin au soir à faire les gestes percutanés, que ce soit le scanner IRM ou autre chose. Comme vous voyez, par exemple, ça c'est le bloc d'oncologie interventionnelle, il y a une salle d'angiographie, il y a une salle de scanner, et une salle d'IRM côte à côte, et une salle d'échographie. Toutes ces salles travaillent du matin à 8h jusqu'à 20h, en ouverture sans garde, après c'est le garde, pour faire juste l'imagerie interventionnelle, ainsi vite. Et il y a du travail, ça va du simple traitement de tumeurs, ça peut pas être basé sur l'échographie, ça peut être sur l'IRM, qui ne m'irradie pas, ça peut être de l'angio, ça peut être du scanner IRM, donc tous ces gestes esthistes. Vous savez, en plus, maintenant on fait la fusion d'images. Avant, la fusion d'images était comme ça. On mettait deux images côte à côte, on regardait, on disait, voilà, ça doit être ça. Aujourd'hui, les machines, automatiquement, fusionnent les deux images, ça veut dire que je prends l'échographie, je fusionne avec l'IRM, je prends l'IRM, je le fusionne avec le scanner. Cette fusion, qui fait partie de la machine learning, comme on l'appelle ça, nous permet de faire des choses sans avoir, par exemple, le scan. Si j'ai pas besoin d'avoir le scanner dans la salle, qui est quand même assez énorme, je peux le fusionner sur l'image, avec l'échographie, et faire les choses, sans les voir, à travers l'écho, je peux les guider. Alors, autre chose qui est essentielle dans notre métier, c'est l'anesthésie. Il ne faut quand même pas oublier le mérite des anesthésies, ce qu'on oublie souvent. Et surtout avec des nouvelles techniques d'anesthésie, où ils nous font des anesthésies, avec, par exemple ici, le jet de ventilation, le malade, c'est comme s'il ne respirait pas. Donc, les organes ne bougent plus, ce qui nous rend notre geste beaucoup plus facile, ça dépend où on guide nos outils. Ça, c'est un patient qui respire, regardez le diaphragme. Les organes bougent entre 6 et 8 cm selon leur mouvement. Donc, c'est comme si vous faisiez du mal-trapp, il faut suivre les cibles mouvements. On dit qu'ici, c'est lunettes et cibles qui ne bougent pas parce que le malade est ventilé sans respiration. Pour nous, c'est très très important de faire son... Donc, vous voyez, l'évolution n'est pas que ce qu'on fait. Un radiologue doit être clinicien. Parce qu'une image, c'est une image. Regardez, vous voyez cette image ? Selon votre humeur, vous imaginez quelque chose. Je pense que la plupart des gens disent « Ah, ça doit être une belle blonde. » Non. Ça doit être sa maman. Eh bien, c'est un gentil chien que vous connaissez. Donc, une image ne veut rien dire seule. Donc, c'est important. Nous, les raldeurs, on sait ça. On doit se méfier de ça. Donc, ne faites jamais, juste sur une image, un diagnostic. Le côté clinique est essentiel. Ce qui manque souvent, jusqu'à aujourd'hui, dans l'information des internes, la radio, il manquait, c'est qu'aujourd'hui, on le rend obligatoire. La consultation des patients est obligatoire. Un malade que nous traitons, on ne doit l'avoir vu avant. On doit l'avoir après, comme les chirurgiens, comme ils le font. Sinon, ça s'appelle le Midas. Vous savez ce que c'est, le Midas ? Vous allez là-bas pour changer votre échappement ou votre amortisseur sans rendez-vous. Vous arrivez, vous font un geste, vous sortez. Vous ne savez même pas qui vous l'a fait. Ça, ça s'appelle le Midas. Ça, ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister. Vous êtes responsable de votre malade. Donc, on a des bureaux de consultation et chacun de nous a deux demi-journées de consultation continue et on est responsable de votre malade. Ça, c'est quelque chose d'un message important. Valement, l'hôpital, une de nos hôpitaux, vous savez qu'à Strasbourg, 12 000 employés, 2010, dans notre département, on voit 23 000 malades par an en consultation, en suivi et en hôte et on fait 13 800 interventions et on n'est que 11 pauvres petits qui se baladent dans cet univers-là. Si on voulait être plus nombreux, on devrait être quand même, avec le même travail, à peu près une quinzaine. Tous les outils, on les a. Tous les outils interventionnels, on les a. allant une simple, en géographie, jusqu'à accès au PET scanner, je sais, pour faire plaisir, tu vas te faire plaisir, deux fois par mois, accès au PET scanner pour l'interventionnel. Ceci veut dire que toutes ces salles sont utilisées selon l'utilité des malades et selon ce qu'il y a. Il y a une personne spécialisée, il y a des infirmières, il y a des étoignants, il y a des techniciens, il y a des anesthésistes, il y a des radiologues, il y a des chirurgiens. On travaille tous ensemble. Ces blocs qu'on utilise, chacun, le coût de chacun va entre 1,2 à 2,4 millions d'euros. Donc, vous comprenez, ce genre de salles, on ne peut pas le bloquer pour faire que vous-même. Donc, on est souvent avec d'autres spécialistes dans ces salles pour faire le travail. La cancérologie, en particulier dans le domaine du cancer, on intervient de plus en plus. Avant, il y avait les oncologues médicales, la chirurgie et la radiothérapie. C'est les seules armes qu'on avait. Avant, maintenant, la radiologie interventionnelle, en interaction avec les autres spécialistes, vient constituer la quatrième colonne de la cancérologie. Ça, ça prend énormément de prise. Tout ce qu'on fait, il y a énormément de gestes qu'on fait. Aujourd'hui, j'ai fait une enquête chez les étudiants, 370 enquêtes, 60% des étudiants en médecine ne savent même pas ce qu'est la radiologie interventionnelle. Aucune idée. Dans la salle, quand on vous dit radiologie interventionnelle, vous vous dites mais ça veut dire quoi ? C'est quoi exactement ? Très peu de gens savent, on est assez méconnus parce qu'on n'a pas fait le job. Alors, pour vous montrer les choses les plus simples, dès que vous avez besoin d'une biopsie, grâce à l'imagerie, on est capable d'aller n'importe où. Regardez par exemple aux gens qui sont fastidés, c'est une tumeur de la base du crâne qui est même dans le cerveau. La biopsie, de ça chirurgicalement, n'est pas quelque chose de facile et lourd c'est d'ouvrir le crâne pour faire cette biopsie. Ce patient doit être diagnostiqué le plus simplement possible et traité. Qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande ce qu'il pourrait faire la biopsie. Voilà, on est insensible. C'est que, grâce à l'imagerie, on arrive à faire un forage dans l'os, arriver exactement dans la zone tumorale, faire notre prélèvement et sortir et donner une diagnostic rapidement pour que son malade soit soigné le plus vite possible. Donc la biopsie est l'une des premières choses qu'on fait le plus souvent. Alors, les concurrences et les petites bagarres de quartier qu'il y avait avant. Aujourd'hui, par exemple, à Strasbourg, je n'ai aucun problème, aucun problème avec les autres spécialistes parce que ces outils-là, on les utilise tous ensemble et pour l'intérêt du malade, on le partage. Donc, les bagarres qui existaient avant que ce soit la radio-trapée n'existent pas. On ne fait que collaborer tous ensemble et je peux vous dire que ça, c'est le plus grand plaisir qu'on a de travailler avec les autres collègues. Alors, les salles hybrides, vous en avez peut-être entendu parler, les salles hybrides, c'est le mot à la mode. C'est le mot à la mode. Dès que vous avez une salle, on l'appelle la salle hybride. Ça veut dire quoi, une salle hybride ? Ça ne veut rien dire, en fait. Souvent, les salles hybrides, c'est une salle d'angiographie, donc un scopie, dans un environnement stérile. Ça, c'est une salle hybride. Mais, les vrais salles multimodales, c'est ça. Là, c'est bon, c'est nécessairement trois mois de travaux. Trois mois. Bon, je vais résumer en quelques secondes. Trois mois en quelques secondes. Vous voyez, donc un scanner installé dedans, un angiographie, dans un bloc de chirurgie, avec un usosys pour pouvoir opérer des malades ou opérer des malades. Donc, dedans, il y a un scanner et l'angiographie. Ces outils sont très coûteuses. Vous comprenez bien qu'une salle comme ça ne peut pas être utilisée pour une intervention. Voici les genres d'intervention qu'on fait dedans. Là, c'est la salle dans l'environnement qui est utilisée. Donc, les équipes différentes, que ce soit chirurgien ou radiologique interventionnel, utilisent ces salles. Ces salles sont des vrais blocs opératoires. Évidemment, on bloque une salle très coûteuse pour faire des gestes très complexes. Le matin et l'après-midi, pour que ces salles ne restent pas vides, on fait des gestes plus simples, que ce soit la pose des chambres, des drainages, des bioxides ou autre. C'est des rayonnements. Effectivement, c'est des salles qui sont très très beaux, mais ce n'est pas juste pour la beauté qu'ils sont utilisés. Et vous voyez, il y a souvent beaucoup d'équipes qui tournent autour. La surface de ces salles à peu près minimum est 50 mètres carrés. Le mieux, c'est 60 mètres carrés. Donc, vous voyez, c'est encombrant. Alors, pour vous montrer quelques cas, regardez par exemple, ça c'est une jeune femme avec une tumeur qui s'appelle une tumeur desmoïdes. C'est une tumeur fibrose très très large. On sait que la chirurgie dans ces cas-là est plutôt dangereuse sur le plan où ça stimule la tumeur. Cette tumeur jeune, cette jeune femme, c'est énorme. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? À la place d'aller l'enlever, on va le congeler dans le patient, complètement le détruire et se retirer. Voilà la planification grâce à l'imagerie. Il y a à peu près 16 points de ponction, les 16 aiguilles de cryothérapie. Une fois qu'on est mis en place, l'imagerie vous permet de mettre les 16 aiguilles exactement dans la tumeur et vous commencez à le congeler. Quand on parle de congeler, c'est minimum moins 40 degrés. Alors la tumeur est congélée. Comme vous voyez, les cicatrices cutanées sont faits, mais les dégâts faits à l'intérieur sont immenses parce qu'on est en train de congeler une tumeur de 16 cm. Ce n'est pas rien. Alors vous voyez le nombre d'aiguilles et le glaçon qui est visible en l'imagerie. Toute la tumeur est congélée et quand vous regardez cette tumeur avant, c'est la tumeur qu'il y avait et juste quelques mois après, vous voyez la nécrose complète de la tumeur. C'est le genre de choses qu'on fait aujourd'hui pour éviter les gestes qui étaient impossibles ou plus difficiles en chirurgie. Tant le temps, je vais faire plaisir à Réza derrière pour le foie parce que si je n'ai pas du foie, il va m'en donner. Alors les gestes dans le traitement du foie par exemple, la chirurgie a fait énormément de progrès. C'est vrai qu'ils sont capables de changer le foie sans progrès. Mais on a des malades chez qui on a par exemple dans ce genre de cas une tumeur qui est récidive et qui est récidive à nouveau. Il est très vascularisé cette tumeur. Nous, on a des techniques d'aller congeler comme vous avez vu, chauffer, cuir, congeler, mettre du laser, tout ce que vous voulez dedans. Le problème, c'est que quand les tumeurs sont très vascularisées, il y a beaucoup de sang dedans comme la radiateur d'une voiture, toute la température que vous mettez dedans est évacue. Dans ces cas-là, on est obligé de faire des gestes mixtes. Ça veut dire dans un premier temps, dans la même salle que vous avez vu, on fait en angiographie. On va dans l'artère qui nourrit la tumeur. On ferme cette artère par une technique d'embolisation. Une fois qu'on a fait ça, juste après, regardez, en plus, on a un GPS, ces machines, on a des GPS. On injecte une produit de contraste. Vous vous montrez la tumeur, mais il vous montre tous les artères qui vont dans la tumeur. Donc, vous voyez, le boulot est beaucoup facilité maintenant. On ne peut pas se perdre trop souvent. Et on va dans une première artère et on le pacifie, on voit qu'aucune des artères ne va dans la tumeur. Donc, on est déjà à la mauvaise adresse. Le GPS vous dit, mauvais chemin, faites demi-tour, s'il vous plaît. On fait demi-tour, on va dans le deuxième artère et effectivement, c'est cette artère qui nourrit la tumeur. À partir de là, on détermine la tumeur et la machine vous dit automatiquement tous les artères qu'il faut prendre pour les emboliser. Et ce qu'on fait, on va les emboliser une par une. Regardez, tout simplement, il dit, n'oubliez pas cette artère-là. On les ferme une par une et juste après l'avoir fermée, pour avoir les marges de sécurité, on va aller faire une ablation thermique en plus. Parce que l'embolisation, c'est bien, mais il ne donne pas de restructions complètes à la tumeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un deuxième temps ? Comme le diaphragme est collé à la tumeur, si je le chauffe, il va faire un trou. Le diaphragme, c'est utile pour respirer. Ensuite, il y a une hernie qui se fond. Qu'est-ce qu'on fait ? On dissèque le diaphragme, c'est-à-dire, on met de l'eau, c'est tout bête, tout ça, c'est de la planbrie. On met de l'eau pour séparer la tumeur du diaphragme. Une fois que c'est fait, on met nos aiguilles du micro-ondes, vous voyez, c'est de la cuisine, comme je vous le disais, on le chauffe par micro-ondes et on commence à faire de la température en détruisant la tumeur par la chaleur. Vous voyez, enfin l'intervention, le trou qu'on peut produire dans le foie pour avoir une marge de sécurité. Donc, c'est des techniques qui sont adaptées à chaque patient et on contrôle. Effectivement, nous avons la marge suffisante pour avoir une destruction totale en IRM. Comme dit, chaque patient est différent. Et chaque patient nécessite un technique particulier. Alors, toutes ces machines-là utilisent des rayons, vous l'avez vu. Alors, vous allez me dire, dans une salle combinée, on peut avoir un scanner. Pourquoi vous prenez un scanner de 2,4 millions et pas le combine de la machine qui est beaucoup moins chère qui fait à peu près pareil ? C'est simplement une question de durée. Par exemple, quand vous utilisez les détecteurs plans, les salles hybrides, pour faire une imagerie, parfois la reconstruction nécessite quand même 90 comptes. 90 comptes ne paraît pas très long. Ça, c'est le temps qu'on met pour avoir le scanner. Alors, quand je veux faire un volume entier, je veux faire 16 cm au scanner, voilà le temps que je mets pour voir l'image. c'est pour vous faire réaliser la durée. Le volume est là. D'accord ? Maintenant, je vais aller dans la salle combinée. Parce que pour vous dire, parce que c'est quand même, c'est 2,4 millions, 1 million, il est différent. j'espère que vous aimez Queen quand même, parce que 90 comptes, c'est l'heure. J'ai pris et c'est fait Queen parce que vous savez que ça préférait vous. Donc, juste pour vous faire plaisir. Alors, je vous le coupe, vous en faites pas. L'image va arriver. C'est pour vous dire que c'est très long. Quand vous êtes dans l'intervention, 90 comptes, ça vous paraît comme une éternité. Quand vous avez besoin d'imagerie rapide, vous devrez dépenser l'argent qui est. Maintenant, je vais à une autre machine. La réalité augmentée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la réalité augmentée. Ça fait bien la réalité augmentée. Alors, la réalité augmentée, c'est quoi ? C'est quand on voit à travers la peau. Ça, c'est une autre technique pour ne pas irradier. Alors, cette machine que vous voyez là, c'est une machine Philippe. Il y en a deux dans le monde il y a une à Caronisca, une chez nous. On a la chance de l'avoir eue avec elle. Donc, on colle des petits repères sur la peau. On fait un scanner. Il y a quatre caméras 3D qui filment en même temps qu'ils font l'imagerie le malade. Et il superpose ce qu'il a filmé à l'extérieur avec l'intérieur du malade et il les superpose. Donc, quand je mets ma main sur le malade, je vois exactement ce qu'il y a en dessous sans m'irradier. Et quand je veux mettre les outils en place, il me montre même automatiquement une fois qu'il a fait les reconstructions, par l'intelligence artificielle. Il compte les vertèbres pour un imbécile pour ne pas se tromper. Il me dit quel vertèbre et lequel je ne peux pas me tromper ainsi. Ensuite, il me dit par quelle voie je dois passer. Il indique, je le corrige si ça me va. Et après, une fois qu'il a fait, il me montre en plus comme un cible exactement où il faut piquer et l'inclinaison de mes outils pour aller dedans. Sans rayon. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, bon, pour ne pas se tromper, il faut être aveugle ou faire exprès. Donc là, quand de temps en temps je peux même faire paraître les organes en dessous, vous imaginez pour les chirurgiens qui font du rachis sans faire des rayons, ils voient exactement les vertèbres, ils voient où ils font rentrer pour mettre les vis et tout. Donc ce genre de choses, ce n'est pas la science-fiction comme l'intelligence artificielle. Cela, ça existe et on l'utilise aujourd'hui. Donc ce genre d'outils ne sont pas que pour nous, c'est pour tout le monde. L'IRM maintenant, vous avez tous entendu l'IRM, vous connaissez tous l'IRM, la machine hyper bruyante qui rend sourd, n'est-ce pas marge ? C'est une salle d'IRM interventionnelle. C'est un beau coopératoire d'IRM qu'on n'utilise que pour faire les interventions. L'IRM n'a pas de rayonnement. Vous êtes d'accord ? Il n'y a pas de rayon X. Le problème de l'IRM, c'est l'aimant. Les accidents, vous voyez aux Etats-Unis, il y a des gens qui vont en IRM avec leur flingue. Donc ils sont désarmés directement, les modèles d'oxygène et tout. Tout ce qui est métallique avec une fer réattirée par la machine et vous ne pensez pas que vous pourrez l'arrêter. C'est impossible d'arrêter. À partir du moment où il est attiré par l'IRM, vous êtes fichu. Donc une bouteille d'oxygène, ça s'accélère et ça peut tuer le malade dans le tunnel. Regardez, deux aiguilles, une en titane, elle se casse la machine. Bon, le patient, ce n'est pas grave. Regardez, l'aiguille en titane et l'aiguille en métal. Regardez la différence. Vous voyez là ? Donc tout objet métallique se transforme en projectile. Regardez, je monte toujours à l'anesthésiste qui rentre dans la salle avec des jolies épingles à cheveux, avec des jolis colliers. C'est joli, les amesthésistes, j'adore. Mais je leur dis, écoutez, votre stétoscope là, c'est dangereux. Et ensuite, deuxième chose, regardez cette aiguille. Ce n'est pas Star Wars, c'est une aiguille qui flotte dans le tunnel. Vous le voyez ? C'est une aiguille normale. Alors, qu'est-ce qui se passe si je le lâche ? Il faut mieux la malade. Non. C'est très dangereux. Donc, il faut tous les objets qui rentrent dans cette salle qui n'ont pas de rayon doivent être adaptés. Alors, le truc est simple. Il y a même un avantage, c'est qu'il vous montre l'image en temps réel. Ça veut dire, je mets ma main, je guide l'outil et je le vois où est-ce qu'il va exactement. Dans tous les plans de l'espace. Donc, c'est très très facile à utiliser ce plan-là. Le tablier plombé du pauvre radiologue interventionnel. Vous imaginez ? 12 kilos, 12 heures par jour. Les chirurgiens, ils ont la belle vie par rapport à nous. Donc, et quand on va en IRM, c'est comme si on était en vacances. On se sent presque tout nu. C'est vraiment ça du bruit du miel. Il y a quelque chose qui manque en faisant. Par contre, il y a du bruit. Il y a énormément du bruit donc il faut avoir les casques. Par contre, comme vous voyez, par exemple, si c'est un cancer durard, les destructions sont extrêmement bien visibles. Ça veut dire quand vous détruisez une tumeur durard, pour être sûr que vous l'avez détruit, rien de mieux que l'IRM. Parce que vous voyez la glace qui couvre complètement la tumeur. Donc, ça le facilite énormément de choses. Par exemple, pour la prostate, messieurs, dans la salle, n'est-ce pas ? On met tous tout ce qu'on avait à ça. Pour la prostate, d'abord, le cancer est visible. Et deuxièmement, avec les outils qu'on a mis au point, on arrive exactement à aller dans la prostate, à l'endroit où il y a le cancer, on peut disséquer la prostate, parce que le rectum, le colère de la prostate, qu'est-ce que vous voulez ? Les hommes sont mal fichus. Il ne faut pas détruire le rectum en même temps. Donc, avec tous ces outils-là, on arrive à aller dans la prostate, exactement où il y a le cancer, et le détruire avec le glaçon. Vous voyez le glaçon dans la prostate ? Et détruire que le cancer. Ça s'appelle le traitement focal des cancers de la prostate. Donc, ça, c'est des choses qui avancerait très vite. Alors, les indications ne sont pas nombreuses. Ne croyez pas qu'on va tous vous faire ça. Donc, il faut savoir que les indications de chacun de ces gestes est très précis et nécessite, juste pour vous couper quand même l'enthousiasme, une quarantaine de biopsies avant. 40 biopsies en moyenne transmérinées. Donc, ce n'est pas une partie plaisir, mais c'est quand même des choses qui avancent énormément. Voilà, ça, c'est pour toi. Le PET scanner, l'imagerie nucléaire. Pourquoi on aime bien le PET scanner ? Parce que dans certains cancers, ça s'encore pour les âmes. Les tumeurs neuronales du crime, c'est des tumeurs qui ne sont pas gentilles. Parce qu'ils ne sont pas très visibles. Et ça fait, c'est des tumeurs qui se sécrètent. Donc, vous avez plein de symptômes. Ça, diarrhée, flash, plein de problèmes avec ça. Et même quand elles sont toutes petites, il faut les traiter pour traiter les symptômes. Et chirurgicalement, on peut les opérer, mais des fois, quand ils récidivent, ils récidivent toujours, il faut les détruire. Le problème, c'est que comme je le vois que PET scan, je peux faire de la fusion et ça ne marche pas toujours. Parce que c'est une toute petite tumeur. Donc, pour cela, on va en PET scan avec l'équipe de médecine nucléaire. On injecte la moitié du dose de radio-traceur. Ça peut être du FTG, ça peut être du carbapant des produits spécifiques. On les injecte, tu vois la tumeur. Comme le scanner est lavage, je mets mon outil en place, des billes de micro-ondes, le cryo, ce que vous voulez. Je fais une fusion avec le PET de nouveau. Si je suis en plein dedans, je sais que je suis dedans, on fait des séquences très courtes de PET de 3 à 4 minutes. On voit si on est le vent. On fait la destruction. Les anesthésistes transcrirent parce qu'ils comptent cette tumeur sécrétante. Ils transcrirent un peu et juste après, à la fin de l'intervention, une fois qu'on a fait tous les métastases, on refait un autre PET pour voir si on est arrivé à l'éteindre le signal. Donc, à partir de là, c'est des malades très fragiles. Je ne peux pas que 12 fois dedans là. Surtout que les anesthésistes n'aiment pas trop. On fait les deux courbes. On regarde si on a tout enlevé. Et voilà, regardez, avant, après, je suis sûr que j'enrevais la tumeur. Et finalement, c'est très coûteux, mais c'est les choses qui marchent. Alors, la bagarre entre chirurgien et radiologien interventionnel. Vous voyez des images comme ça. Alors ça, c'est de la science-fiction parce qu'à Strasbourg, on adore travailler ensemble. Alors par exemple, avec les urologues, les orthopédistes, les neurochirurgiens, on travaille tout le temps ensemble. Les malades qui ne sont pas parfaits en imagerie interventionnelle, ils ne sont pas bons en chirurgie, on les met ensemble pour les traiter. Alors ça, par exemple, c'est une tumeur d'esmoïde qui pousse dans le pelvis d'une femme qui doit aller faire pipi, excusez-moi, aux toilettes tous les 15 minutes tellement que la vessie est courte. C'est une tumeur qui nécessitera en chirurgie d'enlever la moitié du pelvis. Et c'est une tumeur fibrose qui récidit. Qu'est-ce qu'on va faire chez cette dame ? Le rectum est collé, le vagin est collé, la vessie est collée. Moi, je ne peux pas le faire parce qu'en percutanée, je vais rouler tous les organes autour. Donc, je viens au bloc avec nous en salle, tu dissèques, j'ai besoin juste que tu mets en protection tous les organes qui sont collés à la tumeur, la tumeur, je m'en charge. A partir de là, donc, je viens, on arrive ensemble. Et c'est ça qui est la beauté du geste. La beauté, c'est de mettre toutes les compétences autour de la patiente ou du patient. La réunion est en train de trouver risqué, la chirurgie étant possible, on combine les deux. Donc, on met les deux spécialistes autour de la même patient. L'équipe de chirurgie est venant dont on commence. Dans cette intervention, c'est le chirurgien qui commence d'abord. Donc, ils arrivent, ils font une mini-laparotomie. avec un jeu de trumeur. Alors, vous voyez, dans cette phase-là, les radionnaires nous font conserver. On les laisse travailler, on se monte un peu, c'est lent, ça peut parler plus vite, on est en hitam, comme ils le font avec nous, évidemment. À partir de là, Une fois qu'il a disséqué la tumeur, il arrive, alors je vous le promets, quand je suis arrivé, pourquoi il s'est arrêté ? Quand il l'a trouvé, il me montre la tumeur. Il me dit voilà la tumeur. Eh bien, il faut un radiologue. Voir la tumeur à l'intérieur n'est pas la même chose qu'on voit à l'extérieur. Il me dit mais il est là, tu es aveuglé. Je lui dis attends, d'accord, avant que je repère exactement où est la tumeur, j'ai mis le temps. Et une fois qu'il l'a fait, à travers le milieu de la parotomie, en ayant écarté tous les organes, j'oubliais dit, le rectangle, la vessie, et le vagin, j'arrive à piquer directement la tumeur et je peux me permettre de mettre les... Ah, je pense que je fais quelque chose au fond. Le laser, il l'arrête, excusez-moi. À partir du moment où lui, il a écarté les organes, on va prendre ça cinq fois. Je vous promets, je l'avance. Les aiguilles sont mises en place, ces aiguilles, à travers la laboratomie et je peux détruire la tumeur. Les aiguilles sont passées à travers l'ouverture. Une fois que la tumeur est congelée et complètement détruite, je la retire, eux, ils rentrent et ils referment le patient. Et cette patiente, maintenant, ça veut huit ans, elle va très bien. Sans cette technique, je vous assure, on n'aurait pu rien faire pour cette patiente-là, à part la radiothérapie. Donc ce genre de choses sont quand même des choses qui n'existent pas. Alors, depuis, on le fait de plus en plus souvent, par exemple, dans certaines tumeurs hypervascularisées, on commence, nous, on trouve l'artère nourricière ici, par exemple, de cette petite tumeur du rein, très vascularisée. On met un micro-ballon dedans, on confirme qu'on est dans la tumeur. Et ensuite, les chirurgiens, ça c'est des essais qu'on fait ensemble, ils viennent en salle, en vidéo, la colonne de vidéo, ils arrivent sur la tumeur. Alors, même quand la tumeur est très profonde dans le rein, on injecte un peu de bleu de méthylène, de l'encre, la tumeur devient bleue, ils le voient directement, ils arrivent dessus, et ils le résectent sans une goutte de sang. Parce que le ballon est gonflé. Et l'intérêt par rapport à la dépression hypervascularis classique, c'est qu'on ne ferme pas tous les artères du rein, le rein reste perfusé. Donc ils peuvent prendre leur temps pour faire des résections tout à fait partielles, dans ce cadre-là, sans hémorragie. Enfin, le cerveau. Glioblastome récidivante chez une femme de 50 ans. On a fait la radiothérapie, on a fait la chirurgie, récidive après deux chirurgies, il n'y a plus rien à faire. La cryothérapie, le problème, c'est que la cryothérapie, ça fait confler le cerveau. On fait venir le chirurgien, ici c'est le professeur Proust et Hélène Sebulat, ils viennent chez nous, ils ouvrent le train, dans les salles. Il expose le cerveau et la tumeur. Donc comme vous voyez, le cerveau, il est battant. Une fois que le cerveau est préparé, la seule manière de voir la destruction de la tumeur et la tumeur, c'est l'IRM, vous vous en souvenez. Les outils qu'on utilise ici ne sont pas tout à fait compatibles. À partir du moment où le cerveau est disséqué et exposé pour moi, on transporte le malade dans la salle à côté en IRM. Le malade est installé en IRM, il est opéré sur la table d'IRM. La tumeur est visible, on commence à mettre des sondes de cryothérapie directement dans le cerveau sous contrôle de l'IRM. Vous voyez ? Les sondes sont mises en place. Une fois qu'il est mis en place, les sondes sont directement dans le cerveau et on commence à congeler. Et le glaçon est très très bien visible. On y va regarder le glaçon, on commence à grossir. À partir du moment où j'ai congelé toute la tumeur, le neurochirurgien, sauf qu'il est capable de me dire, il ne faut pas aller plus loin, parce que là sinon le patient ne pourra plus parler. Vous voyez, il y a les chiffres de chaussure, les chiffres de chaussure importants. On arrête, on revient. Pourquoi on revient en bloc à nouveau ? Parce que le cerveau nécrosé va gonfler. Et si je ferme le crâne, la pression peut tuer le malade. Donc on arrive, ce qui était étonnant la première fois qu'on a fait ça, le cerveau est congelé, il devient comme de la marmelade. Complètement nécrosé, on peut l'enlever presque avec une cuillère. Donc ils ont évacué le cerveau, nécrosé, il referme. Ça c'est le professeur Proust. On revient en guillembre, on est sûr qu'on n'a pas fait trop de dégâts quand même. On n'est pas comme ça. On ne ferme pas avant de le cèdre. Une fois qu'il s'est fait, on laisse pas sur le thé. On a fait deux patients comme ça. Malheureusement, le premier est mort après six mois. Mais cette première dame, qui était condamnée à six mois, elle est toujours là, ça fait un an et demi, et pour l'instant ça marchait. C'est pas une révolution. C'est plus de la chance qu'autre chose, mais ça ouvre des choses qu'on n'avait pas avant. C'est ça le but en fait. On ouvre des portes qu'on n'avait pas avant. Donc comme vous voyez, cette imagerie, l'imagerie change la médecine, l'imagerie est démocratisée. Et l'imagerie interventionnelle, c'est un outil qui actuellement nous permet d'aller plus loin que ce qu'on faisait avant, et surtout en multidisciplinaire, et faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Alors évidemment, il y a une énorme équipe autour. Moi je ne suis que là-dedans, mais on est beaucoup de spécialistes, comme vous l'avez vu, des multiples spécialistes à faire ça. Et c'est ce qui fait en fait le plus plaisir aujourd'hui. Et bien tout en plus, on travaille sur le robotique pour robotiser ces gestes, pour les rendre encore plus précis. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Applaudissements 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 C'est parti !